Bonjour à tous et bienvenue dans séquences bois studio c'est aujourd'hui la troisième émission que nous consacrons au sujet réalisation présenté dans le numéro 129 de séquences bois espaces de enfance. Aujourd'hui nous allons découvrir une réalisation de l'agence Essamphare et Véron livrée en 2019 à Saint-Cyr-sur-Loire à quelques kilomètres de Tours. Pour présenter ce projet j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir en duplex l'architecte Joe Véron. Bonjour Joe. Bonjour. Le paysagiste Bertrand Massé. Bonjour Bertrand. Bonjour à tous. Et l'ingénieur Philippe Bontemps spécialiste des structures bois au bureau d'études TRL. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Alors l'idée que le projet s'est construit du paysage à l'architecture et de l'architecture à la structure sera notre clé d'entrée dans le projet aujourd'hui. Joe Véron, est-ce que vous pourriez nous rappeler les grandes lignes du programme ? Peut-être quelle était l'ambition de la ville avec cet équipement ? Ce qui est assez particulier ici c'est quand même le fait que la mairie décide de construire une école dans un parc. Ce n'est pas courant et c'est vraiment une opportunité pour nous qu'on a saisie avec joie. Ça c'est la première particularité. La deuxième particularité, il faut bien se rendre compte que c'est une école et qu'aujourd'hui la plupart des écoles, elles ont la volonté d'avoir en conséquence de vigie pirate une cour de récréation fermée. Donc vous comprenez bien qu'avoir une cour de récréation fermée à l'intérieur d'un parc, c'est quand même dommage. Donc en fin de compte l'orientation de la mairie qui consistait à accepter et à assumer l'idée d'une cour de récréation pour les maternelles et les élémentaires qui soit ouverte sur le paysage, c'est un élément déterminant du programme. Donc la commande, elle avait ce site particulier d'une école qui est inscrite dans le paysage. Donc ça nous a induit à une architecture qui est pensée par le paysage, avec le paysage, d'une part, et deuxièmement, cette possibilité qui nous était offerte d'avoir des espaces de vie extérieurs ouverts sur le parc. Voilà ce qui était, je crois, particulier à cette école. Après, effectivement, on a affaire à une école, comme il s'en fait aujourd'hui beaucoup, c'est-à-dire une école maternelle et une école élémentaire. Donc aujourd'hui, ça, la dimension était assez classique, reliée à un équipement sportif assez important. Voilà la commande qui nous a été formulée avec cette particularité que je crois que nous avons tenté de saisir. Bertrand Massé, vous pourriez peut-être nous expliquer un petit peu quels étaient les enjeux paysagers et écologiques de cette localisation ? Oui, alors en termes de contexte culturel et paysager, on s'inscrit dans le Val-de-Loire, donc c'est quand même un contexte assez particulier. On est dans le patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des paysages culturels depuis les années 2000. Tour Métropole, donc 300 000 habitants environ, avec le passé littéraire et historique qu'on connaît. Et puis l'identité quand même d'une métropole verte, rien que la ville de Tour, ça représente 50 parcs et jardins. Donc Saint-Cyr-sur-Loire, on est sur une relativement petite commune, une ville résidentielle d'environ 16 000 habitants qui domine le fleuve sur la rive nord de la Loire et qui fait face à Tour, comme ça, où on peut découvrir les coteaux boisés, ensoleillés, ce qui confère aussi à cette commune de Saint-Cyr une véritable image de ville-jardin. On a une présence assez importante d'arbres remarquables. Certains sont très anciens, le Val-de-Loire a choisi, etc. En termes d'enjeux urbains, on s'inscrit dans un cadre aussi qui est réglementaire, avec le SCOT, le PLU qui cadre les corridors écologiques à l'échelle du territoire et à l'échelle de la commune. Sur la parcelle même, on est sur un espace boisé classé, donc d'un peu plus de 4000 mètres carrés. Et on est sur l'itinéraire qui va de la Loire jusqu'au coteau, qui est un corridor de parc à parc, d'une liaison de parc à parc qui traverse des sites assez emblématiques de Saint-Cyr, le parc de la Tour, le parc de la Pérodière, etc. Donc en termes d'usage, on est surtout sur un parc qui est au sein d'une liaison interquartier, avec tous les usages aussi connexes au parc, la flânerie, le partage. Et puis dans le cadre du parc Montjoie dont on parle, dans le cadre de ce projet, c'est surtout aussi les usages scolaires qui sont pris. Concernant les enjeux écologiques, donc on est sur une commune, après ça c'est mon diagnostic, où il y a de nombreux espaces paysagers, mais avec surtout une valeur plutôt esthétisante. Et on a essayé dans ce projet-là de replacer la question environnementale comme angle d'entrée aussi du projet, avec toutes les questions liées à la biodiversité, aux services écosystémiques que peuvent produire ce projet. Et puis bien sûr, il y avait les questions d'adaptation aux impacts du réchauffement global, auxquelles peuvent pallier ce type d'espace, avec la fraîcheur, les ombrages, la qualité d'air que ça peut apporter. Et Joe Veyron, face à ces enjeux, quelle a été votre stratégie d'implantation du projet dans ce parc, au milieu de ces arbres remarquables ? Effectivement, la première intention de la mairie, c'était d'avoir une école ouverte sur le parc. Le premier réflexe a été positionné pour cette école au fond du parc, et ainsi transformer l'entièreté du restant du parc comme immense harvis. Donc on fait un lieu de sociabilité, parce qu'on peut bien comprendre qu'une école dans un quartier, c'est un lieu, un axe majeur de sociabilité, des familles, des pères et des mères. Donc en fin de compte, ce parc s'est transformé en cet immense lieu par vie. Et donc notre axe de composition, on comprend bien, ça a été de jouer sur d'une part les modelés de terrain, et on comprend bien que l'école, en fin de compte, elle est composée, vous voyez avec cette alue végétalisée, d'une ligne qui est le modelé des terrains, et une autre ligne qui est la ligne de la toiture, de la charpente, une horizontale sur le paysage, et c'est une invitation à glisser ainsi, d'une part, cette ligne de composition du modelé de terrain, de côté d'herbe, et cette ligne horizontale, et celle de la charpente, de la charpente, de l'oie de patine. Bertrand Massé, comment vous avez travaillé la topographie du terrain ? Quel a été le parti pris paysager à partir de cette implantation en fond de parcs ? Comme le rappelait Joe Véron, c'est vrai que sur la question de la topographie, on a essayé de faire qu'un seul projet, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une réflexion étanche entre architecture et paysage, la question paysagère a été vraiment intégrée en amont, donc c'était vraiment intéressant de ce point de vue-là. Donc d'un point de vue topographique, on avait la contrainte d'un cheminement qui est perpendiculaire à la vallée principale, qui va de l'avenue jusqu'au bâtiment, et qui se prolonge ensuite vers les autres parcs en direction de la loi. Donc au-delà des problématiques PMR, avec évidemment des pourcentages de pente à respecter, le principe d'intervention, on se peut dire sur la topographie, c'était de faire au maximum avec l'existence, c'est-à-dire qu'on a repris la pente naturelle du site, on a peu remanié les sols finalement, mis à part les quelques buts, mais qui ne sont pas vraiment très volumineuses. Donc on a eu un équilibre relatif des déblers en blé, qui nous permettait d'avoir moins de transport, et moins d'apport extérieur de terres végétales notamment. Donc la question de la topographie, c'est aussi la question de l'eau, donc on a eu le parti pris, bien sûr, d'avoir le maximum de surface perméable, donc pour appuyer le trello, avec simplement en pied de bâtiment, quelques noues qui nous permettent de limiter les systèmes d'évacuation classiques des eaux pluviales. Donc le travail de la topographie, il a été fait vraiment en étroite relation avec les architectes, on a ces pentes du parc qui viennent s'amarrer aux façades, en se soulevant légèrement, et qui prolongent du coup l'espace visuel du parc. Idem pour la toiture, on a vraiment travaillé les points de vue, les plans proches, lointains, pour que l'horizon de la toiture vienne vraiment prolonger le parc, laissant aussi une large part au ciel. Donc c'est Jean-Pierre Le Dantais qui caractérisait aussi les paysages du Val-de-Loire, en disant que vraiment la caractéristique principale de ces paysages, c'était la présence du ciel, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans ce projet-là. Philippe Bontemps, peut-être que vous pouvez nous expliquer ce que ce parti-prix paysager impose à la structure, à une structure bois, d'autant plus ? Oui, tout à fait. Les atouts de la toiture végétalisée, on les connaît très bien, mais d'un point de vue technique, il y a quelques spécificités. D'abord, on ajoute une grande masse, donc de la charge. On modifie le comportement de l'enveloppe au niveau des échanges thermiques et hygrothermiques, des transferts de vapeur d'eau dans l'enveloppe. Comme toute étanchéité, il faut bien gérer les risques liés aux infiltrations d'eau. Bref, il y a toutes ces contraintes à la technique qu'il faut résoudre. Et alors, avec une construction bois, ces contraintes sont plus prégnantes, puisque le poids, c'est susceptible d'ajouter du fluage au bois. S'il y a des infiltrations d'eau, les conséquences sont plus importantes sur une structure bois, on le comprend bien. Et puis, les échanges hygrothermiques et de la vapeur d'eau ont aussi des conséquences et un effet sur la structure bois. Donc, du coup, c'est une bonne question. Il faut régler tout ça. Et avant d'expliquer, juste avant de dire la solution qui a été retenue, il faut comprendre que dans la filière bois, tout évolue très vite. On a des évolutions dans les DTU, des évolutions dans les règles, des avis techniques qui évoluent et qui viennent tous les jours compléter la gamme des solutions. Donc, aujourd'hui, on peut faire, par exemple, des supports CLT pour des toitures accessibles. Mais à l'époque, la solution la plus pertinente, c'était d'employer une structure mixte. Donc, du bois, certes, mais une couche de béton. Voilà. Une couche de béton qui supporte tout ça, déjà vis-à-vis du risque et des infiltrations, des problématiques de compatibilité avec l'eau, d'une part, et mettre du bois et connecter les deux pour que les deux travaillent ensemble et optimiser la quantité de matière et puiser les atouts de chacun. Jovéron, la structure est vraiment particulièrement présente à la fois dans les salles de classe et apparente en sous-face des préaux. Comment est-ce que vous avez conçu cette trame, cette structure, ces façades ? Déjà, a priori, notre premier parti pris lorsqu'on construit en bois dorénavant, c'est d'éviter de faire en sorte que l'eau touche le bois. C'est-à-dire que ce qui est ici prégnant dans ce projet-là, c'est qu'on voulait que le bois soit très important, très visible, très présent, d'une part, et d'autre part, qu'en fait, jamais ils ne subissent les affres de l'eau. Aujourd'hui, le bois, c'est un matériau que tout le monde aime, mais tout le monde n'a pas la même réaction vis-à-vis des conséquences de la pluie sur le bois. Ils grisent ou ils se noircient. Donc, s'il s'est maîtrisé, c'est très bien. On a des projets qui peuvent très bien le maîtriser. Mais ici, notre parti pris, c'était on voulait un bois très présent parce que je crois qu'il crée une chaleur, une identification très forte, mais en même temps, il fallait que jamais l'eau puisse griser ou abîmer ce bois. Donc, du coup, il fallait qu'il soit très présent et, d'une certaine manière, il n'était pas en façade. Ça, c'est le premier parti pris. Le deuxième parti pris, je crois que le bois, il est beau en tant que matière, mais aussi il est beau dans sa démonstrativité constructive. C'est-à-dire que c'est une charpente, une coque de bateau. On aime cet assemblage de bois. Ça crée une sorte de forme, de géométrie qui sent, je crois, l'attrait, en tout cas pour nous, du bois. Donc, avec ces deux dimensions-là, on a imaginé un bois qui était très présent et très démonstratif. D'ailleurs, démonstratif, ça ne veut pas dire vérité constructive parce que la vérité constructive, elle est là, le bâtiment, il tient. Vous voyez bien que dans ce bâtiment, ici, la manière dont il est construit n'est pas évidente puisqu'avec certaines poutres inversées, on crée quelques surprises et aussi ce décalage qu'on peut trouver entre la lourdeur du bois, puisqu'il y a une certaine masse de bois, et la finesse de quelques poteaux métalliques dont ils ont à peu près la dimension d'une descente d'eau pudiale. Donc, ça ne saute pas aux yeux la manière dont tout cela tient et ça participe, je crois, aussi de la magie qu'on recherche dans un bâtiment. C'est ce rapport qu'on a avec la pesanteur où on aime que les objets lourds paraissent avoir été surmontés dans leur lourdeur. Et donc, ce glissement dont on parlait dès le départ, puisque le projet, c'est un glissement entre un paysage et une démonstrative structure en bois et en glisse entre ces deux éléments. Donc, c'était notre intuition et notre désir. Donc, voilà les grandes lignes de composition et, en fin de compte, les a priori avec lesquelles on a pensé cette construction en bois. Philippe, bon temps, peut-être que vous pouvez expliquer un petit peu plus cette histoire de poutre inversée qui nous permet d'avoir presque une seule ligne horizontale visible. Oui, 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 expliquer et puis même rebondir sur ce que vous venez de dire, Joe. C'est-à-dire que ce projet, ça fait partie des petites surprises géniales où l'ingénierie peut croiser des intentions architecturales et donner des résultats tout à fait originaux, surprenants. Voilà. Et c'est le cas ici. Ce projet, à chaque fois, pour un œil d'ingénieur ou un œil, je dirais, qui a des questionnements mécaniques, il pose toujours les mêmes questions. Mais comment ça marche ? Comment c'est suspendu ? Est-ce que ce bois travaille ? Comment ça marche ? C'est très agréable. Et voilà la réponse. Ce qui ne se voit pas, c'est que, en fait, tous les... Je vais les appeler les arbres à l'étrier, ces grandes poutres là, tramées, ne travaillent pas de la même manière. Elles se ressemblent toutes. Mais en fait, certaines sont porteuses du haut vers le bas de manière traditionnelle en descendant de charge. Et des voisines, en fait, travaillent à l'inverse. C'est-à-dire, elles sont suspendues et répartissent des charges via sa suspension. Donc, elles travaillent de manière inversée. Et ça, c'est possible grâce à des poutrelles métalliques transversales qui, du coup, parfois s'appuient, parfois suspendent les poutres. Mais ça ne se voit pas de prime abord. Voilà. Il y a une pâte métallique qui descend au travers de la poutre via une fente, une mortaise, ce qui permet de cacher l'assemblage et donc aller au bout du discours. Et puis avec des broches qui permettent de suspendre la poutre. Voilà. Et c'est ce qui permet in fine de donner cette impression très monolithique, structurellement, en tout cas d'un point de vue visuel, et pourtant avec tout un tas de choses qui se passent à l'intérieur très variées. Je vous remercie tous les trois pour ces précisions très instructives sur le projet de Saint-Cyr-sur-Loire. Je rappelle que la réalisation est à retrouver dans notre dernier numéro, donc le numéro 129 de séquence bois qui était dédié aux espaces de l'enfance. de Saint-Cyr-sur-Loire.